C'est l'américaine, on aura l'occasion de faire cause d'un petit peu aussi. Alors, moi, je voulais simplement dire que ça, c'est important pour nous, parce que je me rappelle simplement l'idée de l'époque, on a un peu de nouveau, mais on a un peu la troisième, quatrième, voire même la dixième fois. Il est bon que dans notre pays, il n'y a pas de monde à écrire, c'est fondamental, c'est important, parce que s'il n'écrit pas là, il disparaît. Il y a un peu déjà où la langue, il modernise, il prend bon peu français, mais comme dit Dominique Carrègue, il y a soir, c'est radio, mais quand il prend bon peu français, alors qu'il est capable de cause en créole, il dit des affaires en créole, peut-être que là, il n'y a plus la modernisation, là, peut-être l'assimilation, peut-être. Il ne connaît pas trop, il faut trouver un terme, il faut dire ça, mais il dit ça parce qu'il vient de disparaître de l'autre côté, c'est la méa, on s'appelle Jean Bernabé, il a trouvé un terme scientifique pour dix ans, il a dit, toute langue créole l'a emmerdée pas. Dans mon métier, c'était comme ça, mais non, parce qu'aujourd'hui, il est bon que même quel que soit l'âge, n'importe quel âge ou l'âge, essaye d'apprendre un peu, pas besoin de dire qu'on doit apprendre un peu. Et au nom de toute l'équipe, nous, enfin, nous ne connaît pas, comment dire, le bonheur, la joie que nous donnons d'accueillir, bien sûr, M. Honoré, car c'est un personnage emblématique de la commune, autant par ses travaux et également... Applaudissements Un garçon à la cour. Un garçon à la cour, voilà, exactement. Et puis, il nous connaît qu'il est à l'initiative de ce prix. Quoi dire d'autre ? Il est formidable de voir tout ce monde-là ici, de voir cette énergie qui dégage, de voir que la langue créole n'en a encore plein de bonnes années, qu'il faut que nous continuent à mettre nos plans en l'air. Soit Dieu, nous pose ensemble notre créole, voilà. Alors, merci pour l'accueil. Il fait plaisir de sortir dans le sud et débarquer ici, Saint-Benoît. C'est vraiment un coin merveilleux. Et soleil lève à l'est, oui, c'est ça. Et laisse les riches, les riches par ses sites naturels et riches par sa population. Et puis, toutes nous les fiers d'être créoles, d'être créoles réunionnais et de vivre ce que nous vivons ensemble, à travers notre créole. Et je voulais saluer aussi la présence de Daniel Honoré parce que comme elle arrive au département, la première personne ma poitrine s'y voit, c'est Daniel Honoré. Ça fait 14 ans. Ouais, 14e édition. On peut dire que finalement, le travail de cette équipe-là, c'est un travail que personne n'oubliera. Parce que nous l'avons réussi en essayant tout simplement de rassembler des jeunes, rassembler des... qui suit pour nous ce concours. Donc, c'est elle que nous délègue pour pouvoir accompagner et la mise en place de ce concours. Donc, je voudrais commencer par saluer toutes les personnalités présentes. Tout le monde est là aujourd'hui. En premier, je voudrais féliciter tout ça que l'a écrit pour la langue créole. Et surtout dire à Zot, il faut continuer parce que nous l'avons besoin de monde comme Zot pour faire avance. Vanessa Hervé me prend la parole parce que M. Félix Marémoutou n'est pas là. Et puis moi, je suis bien contente. Moi, c'est une madame. Donc, moi, elle est membre du jury. Moi, elle est enseignante de la langue créole. Moi, elle a participé il y a très longtemps avec mes bonnes élèves. Moi, elle est vraiment fière aujourd'hui d'être dans le jury. Il ne veut pas dire m'y écrire. Elle m'écrit pour moi pour l'instant. Par contre, 16 monde l'a fait un cadeau, Zot imagination. Ces 16 monde l'a écrire. Compte, nouvelle, fond de coeur, slam, pièce. Donc, trois réunions minimum dans l'année. Enfin, l'année. Quand on envoie les bonnes oeuvres, nous avons une réunion avant. Il y a un critère bien défini. Critère pour le compte, critère pour le nouvel, critère pour le fond de coeur. Et nous avons une grille. Les anonymes. On ne connaît pas qui s'allait envoyer. On a le titre, le texte. Et après, ils bataillent. Ils se battent. Ils se battent. Chacun a un coup de coeur. Ils défendent. Le point où nous tient un bon ou un pas, c'est écrire en créole. C'est l'écrit en créole. C'est un concours en langue créole. Il y en a d'autres concours. Voilà. On y veut essayer, les gaillards. Mais c'est un concours en langue créole. Donc là-dessus, il y a un premier tri. Il s'enlève. Il s'enlève. Voilà. Il m'a expliqué à vous tout à l'heure comment ça se fait. Mais donc, Vincent Constantin reçoit pour ce coup de pouce-là. Donc, un prix de 100 euros. Le coup de pouce, ben, vous avez-tu connu qu'il veut dire un coup de pouce encore ? Il n'y a pas besoin d'être plus que ça. Mais par contre, on va demander à lui que ça l'a inspiré à lui et que ça lui donne à lui l'envie de participer à ce concours-là. Bon, bonjour à toutes. Donc, euh... Ouais. Donc, sur la route des Macs, il y a des remparts, il y a des ravines toutes. Et puis, euh... Donc, voilà. C'est une nouvelle qu'il est inspirée de ces montagnes, de ces remparts. Il y a un expédie aussi dedans. Donc, euh... Voilà. L'étoile était en Poundiac. Et la ligne t'est certaine sans tarder. Et il reste rien qu'un style blanc dans le gros fait noir. Grelette et ils chantent. Assinat et ils marchent sur un grand plateau aux herbes secs. L'ordre de poste et éclairs sentiers. L'isigne t'est pas trop loin, tes polars sont l'odeur de sucre dans la brise. Si sans épaule, Assinat et ils portent un croix noir. Il était un croix ils mettent sur la tombe, un croix en béton armé. Il était lourd en sérieux. Alors, là nous l'est sur la nouvelle. Donc, si il prend les bonnes critères pour la nouvelle, nous regarde premier. Euh... C'est un histoire quote. Après ça, la fin, elle est importante. Donc, il faut qu'il laisse à nous. Si il y a une fin, euh... Qu'il soit... Il fait peur, qu'il soit... Mais en tout cas, le corps ou l'esprit, il reste pas insensible. Voilà, il travaille. La fin, l'important. Après ça, nous regarde le vocabulaire. Semi le mot. Travailler. La partie rodée. Et après, le manière écrire. Le bonnes structures, le texte. Euh... Le manière... Comment dire ça ? L'écrit en créole. L'est pas un français... Enfin, l'est pas un créole basé sur le français. C'est ce que moi l'entrain de faire là. L'est pas moi la partie, la boutique, le monde la monte à moi. Voilà. C'est l'espèce structure... C'est un structure à travailler en créole. Les trois prix de la série. Bravo. Applaudissements. 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 Bon ben, merci beaucoup. Ben, bien remercier les organisateurs du concours langue créole. Parce que écrire, ben, elle est bien beau. Mais s'il n'y a pas un monde qui reçoit les tests, qui lit, qui donne des prix et tout, qui encourage, ben, ou écrit pas. Et donc... Donc, voilà. Bon, sinon, la nouvelle, le zoo d'Anne-Vavangle est inspiré du cimetière du Père Lafosse à Saint-Louis. Donc, vous ne pouvez pas suivre la fin de partir. Mais, en fait, les gens, ils donnent des croix, des croix en offrande là-bas, au Père Lafosse. Donc, voilà. Donc, là, vu que dans ce qu'elle a été lue, là, c'est quelqu'un, ben, son papa, son dada et son garçon, là, suicide azote. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Patrick, de passer de bonnes histoires, il fait en couplées, en refrains, à bonnes textes, que, cette fois-ci, les en prose ? Ben, écoute, m'y aiment, dans un mois, des défis, des fois. Donc, pour toute l'anecdote, ce texte-là, Malek réalise juste pour le langue créole en question. Parce qu'il devait envoyer un autre texte. Et puis, le matin, avant de poster, il me dit, non, ben... Ça fait un autre affaire, il m'a envoyé celle-là, ok ? Peut-être qu'il m'a envoyé celle-là, ok ? Peut-être qu'il m'a envoyé l'autre, mais il m'a envoyé. Patrick Hattie, coup de pouce. Donc, l'amour terrible, coup de pouce. Là, nous avons le cadre, disons, le drapeau. Et nous avons pris les formes rayons pour mettre le sous dans le livre. Et, ben, le triangle pour faire le livre. Mais il n'a qu'un support, voilà. Mais c'est monsieur l'a fait. Bon. À nous, on a dessiné. Nous l'a bien travaillé dessus. Et après, monsieur, à la fin, une conclusion. Et on a dit que, ben, ça sera mieux. Et bien, monsieur a eu l'idée de faire après. Oui, voilà. Allez s'imposer parce qu'il n'est pas il y a plus de moins. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire comme monsieur Lebrun. Je vais parler en français. Histoire de colorer un petit peu la... Pardon ? Salut. De colorer l'animation. Donc, avec Freddy, la dernière, qui a grandement participé puisque c'est lui qui a trouvé la forme globale. On a travaillé donc sur quelque chose qui était en deux dimensions. Le drapeau de la Réunion. On a essayé de le... Par comment on pouvait le mettre en volume. Alors, on est passé pour ça du créole au français. Du français au créole parce que, quand on est en termes de géométrie, le créole, ça ne s'adapte pas très, très bien. Comment il faut le dire sinon ? On a annoncé la Réunion, première fois en 2008-2009. Et on a aimé. Et on trouve la Réunion, c'est un gaillard pays. Après, on a commencé à écrire en créole. Après, le stage, raconté les histoires, on a fait avec Daniel Honoré, avec Daniel Honoré, avec Daniel Honoré. Et c'était une quatrième formation. Ça, tu peux remettre à l'intérieur. C'est la terre, hein ? Je lui dis ça ! Bon, ça se présente dans le fond aussi, hein ? Hé ! Alors, première catégorie, pas mauvais, un peu jazz. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 ...